Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, bienvenue sur le Murmure des étoiles. J'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé trois tas de cartes. Donc, le premier tas, ce sont les petits parapluies multicolores. Le deuxième tas, c'est la fleur de vie. Et le troisième, on a l'archange Raphaël. Donc, si vous ne connaissez pas le procédé, c'est simple. Vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez choisir entre ces trois tas. Vous pouvez en prendre plusieurs, il n'y a pas de problème. Des fois, ça arrive que le tas numéro 1, 2 et 3 se suivent. Ça arrive parfois. Là, voilà. Faites comme vous avez envie, comme vous le ressentez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par le tas numéro 1. Donc, je vais vous le mettre ici. Ça sera mieux. Donc, les parapluies. Alors, pour les parapluies, qu'est-ce qu'on a ? Donc, hop, on verra le petit mot après. Alors, au niveau des cartes du tarot, on a le 7 d'épée. On a le 8 de bâton et le 10 d'épée. Alors, là, ce que je vois, en fait, c'est pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. On a une situation qui est un petit peu ambiguë. On a une situation qui est compliquée. Dans le sens où il y a quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être fait un peu, alors, des magouilles entre guillemets. C'est-à-dire que là, avec le 7 d'épée, en fait, on a quelqu'un qui part en catimini, qui emporte avec lui des choses. Donc, on ne sait pas si c'est à lui ou s'il les a shippés. Mais, du coup, le 7 d'épée, en fait, on ne sait pas ce qu'il fuit. On ne sait pas... Voilà, il n'a l'air pas très honnête, pas très sincère. Donc, si vous avez eu cette carte, en fait, dans votre tirage, il y a peut-être une situation dans votre vie qui n'est pas claire, qui n'est pas honnête. En plus, avec le 8 de bâton, on voit que ça arrive brusquement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rapide, qui est inattendu. Ça vous tombe dessus et vous n'étiez pas du tout prêt à recevoir ça. Voilà, c'était vraiment soudain, quoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer derrière votre dos. Et une fois que vous aurez découvert ça, ça ne sera pas forcément très agréable. Surtout qu'en plus, là, on a le 10 d'épée qui arrive par la suite. Donc, le 10 d'épée, vraiment, on voit qu'il y a eu un combat. On voit qu'il y a eu des difficultés. Et en fait, là, on voit que c'est carrément la mise à mort. Donc, là, on ne parle pas de mort. On parle simplement d'un événement qui va se passer, en fait, de façon brusque et soudaine et qui va vous mettre à terre, qui va vous surprendre, tout du moins. Et donc, du coup, ça ne va pas être facile à se relever de ça. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on a l'homme réfléchi. Donc, on a encore un homme qui ressort. Donc, vous voyez, avec le 7 d'épée, on a cet homme qui réfléchit. C'est un homme qui n'est pas un homme de cœur. Donc, lui, il pense avec sa tête. Il pense selon ses besoins, selon ce dont lui, il a envie. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'amour qui ressort. On a la porte vers la valeur. Donc, ça, ça amplifie davantage, en fait, cet homme réfléchi. Par contre, alors, cet homme réfléchi, peut-être qu'il est en train de faire des plans qui sont en sa faveur. Et donc, du coup, là, pour l'instant, vous n'êtes pas inclus dedans puisque vous, vous ressortez avec le 8 de bâton. Et donc, du coup, c'est la surprise générale. Donc, en fait, soit il ne vous en a pas parlé, soit il fait ses petites affaires derrière vous. Mais en fait, cet homme, il a vraiment envie d'améliorer sa situation financière, sa situation matérielle. On voit que pour lui, c'est super important. Donc, si vous avez des questions amoureuses, là, je dirais pour l'instant que cette autre personne à qui vous pensez, eh bien, lui, il fait ses petits plans. qui ne sont peut-être pas forcément super légales. Mais lui, il voit grand. Alors, regardez, il a la carte du monde. Donc, lui, il voit vraiment grand. Alors, on a quand même le 10 d'épée là-dedans. Donc, je dirais, faites attention quand même. Soyez attentive aux signes. Là, c'est vraiment important, en fait. La guidance, elle vous dit que... Que cet homme, en fait, il est ouvert, il est en expansion, sauf qu'il ne vous inclut pas dedans. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas dedans. Et il fait ses petites affaires de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la carte. Suivez votre propre rythme. Vous voyez, on a un décalage entre lui, son orientation. Et vous, en fait, avec suivez votre rythme, en fait, vous partez de l'autre côté. On vous dit, ne suivez pas ses plans. Faites vraiment ce que vous, vous avez envie de faire. Et écoutez-vous en premier. Ça, c'est ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le pouvoir de l'attraction. Alors, cette carte, pour moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'en fonction de ce qu'on a vu, là, c'est que vous avez un homme qui s'occupe de son business, qui s'occupe de lui, qui s'est fait ses petites affaires comme ça. On voit une fin qui n'est vraiment pas super sympa ici, mais qui est peut-être nécessaire. Vous savez que tout ce qui est négatif peut se transformer en positif. Et c'est souvent le cas. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on vous dit dans cette guidance, le pouvoir de l'attraction, c'est peut-être de... Si vous êtes en couple, ou si vous attendez quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un dans la tête, peut-être que ça serait bien, en fait, de changer la vision de cette personne. Parce que si c'est cet homme, là, que cet homme réfléchit, réfléchit et le C7 d'épée, c'est un homme qui n'est pas orienté vers l'amour. Voilà, ça ne ressort pas comme ça. Donc, là, ce que la guidance, elle est en train de vous dire, c'est d'attirer peut-être autre chose dans votre vie, en fait. Alors, il y a quelque chose qui vous convient, parce qu'on vous dit aller à votre propre rythme. Si cet homme prend des décisions qui ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, on a libéré des jugements libres d'aimer. En fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que vous êtes libre d'aimer qui vous voulez et surtout, quelqu'un qui vous correspond. Quelqu'un qui a peut-être la même façon de penser que vous ou qui a les mêmes envies que vous. Ou alors, tout du moins, une perspective d'avenir qui soit à peu près dans votre sens. Parce que là, en fait, on voit que ce premier homme qui est dans votre vie, il ne prend pas le même chemin de vie que vous. Alors, on a élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve ? Pourquoi tu es aussi perdu ? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, ça rejoint en fait la loi d'attraction. C'est-à-dire que si vous voulez vous écouter et changer de choses dans votre vie, en fait, il faut élever vos vibrations. C'est-à-dire qu'il faut en fait transformer votre vision des choses. Et quand vous aurez changé à l'intérieur de vous, vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous ressembler et qui seront en fait dans la même énergie que vous. Là aussi, ce que je ressens en fait, c'est que cet homme dans votre vie, cet homme-là qui est très attaché au matériel et à son objectif professionnel ou son objectif de vie en fait, c'est que vous, vous avez comment dire ? Vous, en fait, vous subissez les conséquences puisque vous avez le 8 de bâton, vous avez le 10 d'épée et vous avez libéré des jugements. Donc, ce que je ressens vraiment, c'est que peut-être que cet homme, il a fait des choses qui maintenant vous retombent dessus. En fait, c'est vous qui prenez les conséquences de ces actes. Et en fait, ça peut être peut-être des jugements de la part de votre entourage, des jugements par rapport à ce qu'il a fait et vous, vous êtes pris dedans alors que vous, vous ne suivez pas forcément le même chemin et que vous, vous n'avez jamais désiré ça en fait. Mais ça vous retombe dessus et donc, du coup, c'est vous qui prenez en fait à sa place. Alors, donc, premier conseil, élevez vos vibrations. Ça, c'est pour changer ce que vous souhaitez. Ensuite, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc, on rejoint l'attraction, l'augmentation des vibrations. Si vous avez envie de changer de vie, si vous avez des rêves, surtout, ne les perdez pas de vue, simplement parce que vous êtes un homme qui ne suit pas ou qui ne veut pas suivre vos désirs. Parce qu'en fait, quand on est en relation, il est important, en fait, de trouver un équilibre. C'est... En fait, il y a un moment pour tout et c'est vrai que, bon, on ne peut pas... Ça arrive qu'on ne soit pas complémentaire, mais ça arrive aussi qu'on puisse trouver des compromis, qu'on puisse s'harmoniser, s'équilibrer et que chacun puisse en fait se réaliser dans sa vie. S'il y en a un qui fait passer ses objectifs avant l'autre, ça crée un déséquilibre et du coup, ça a des conséquences sur la personne qui ne s'écoute pas et ça crée aussi beaucoup de frustration et de regret. Alors, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. En fait, cette carte, elle résume très bien ce que je vous ai dit. C'est que pour l'instant, moi, j'ai l'impression que cette situation, elle ne vous convient pas et qu'avec le temps, en fait, vous allez vous rendre compte que cet homme, sa façon d'agir, ça retombe sur vous et je pense qu'un jour, vous ne pourrez plus en fait assumer ça et donc du coup, le jour où vous allez suivre ce que vous désirez vraiment, vous allez voir en fait une libération et donc du coup, là, on dit cette situation est temporaire donc cette situation ne durera pas mais il y a des options qui vont s'ouvrir une fois que vous aurez en fait vous serez sorti en fait de ce cercle vicieux et que vous serez en fait élevé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le foie. Donc, le foie, en fait, ça peut être la colère. le foie, il est super important. Il a, il gère beaucoup, beaucoup de choses dans le corps donc peut-être que vous aussi, vous gérez beaucoup, beaucoup de choses et que vous êtes en train de saturer. Peut-être que vous ressentez aussi de la colère. Ça, c'est, il y a peut-être aussi un besoin de détox, un besoin de se nettoyer, de se purifier. C'est vraiment grand nettoyage, je crois. Donc, voilà, ça c'est en fonction de vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis foie. Alors ensuite, on a le numéro 3 et on a l'endormi. Donc, si vous êtes en triangulaire, il y a une des personnes qui ne se respectent pas. Il y a une des personnes là-dedans qui est endormie qui ne vit pas sa vie, qui ne se développe pas, qui ne se transforme pas et dont toutes les conséquences retombent sur elle, en fait. C'est ce que je vous disais avant. Voilà. Alors, pour votre petit mot, on a ne crains pas que ta vie finisse. Crains qu'elle ne commence jamais grâce à une seule. Vous voyez, c'est, là, c'est vraiment un tirage homogène. C'est-à-dire que il ne faut pas que vous pensiez que ça va se terminer. En fait, le plus important là, c'est que votre vie, elle commence. Ça veut dire que vous puissiez suivre vos désirs, votre propre rythme, vos propres envies et ne plus suivre cet homme qui peut-être vous balade dans un sens, dans un autre. Voilà, il peut y avoir de la manipulation, des entourloupes, un coup oui, un coup non, je fais ça, mais en fait, c'est faux. Et là, en fait, on vous dit que pour l'instant, votre vie, elle est entre parenthèses et que le jour où vous allez prendre des décisions, en fait, vous allez pouvoir recommencer à vivre. Voilà. Allez, hop, je vais passer au tirage numéro 2. Hop. Allez, Zou, je mets tout ça en tas. Allez, on passe au choix numéro 2. Alors, la fleur de vie, donc, qu'est-ce qu'on a pour le tirage numéro 2. Hop. Donc, en carte du tarot, nous avons la tempérance, nous avons l'étoile avec l'espoir et on a le 7 de coupe. Alors là, au niveau des énergies de la semaine, donc, on voit qu'il y a un besoin d'équilibre où on voit en fait que vous mettez en place, vous essayez en fait d'équilibrer votre vie cette semaine. Donc, peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu bancale, il y a des choses qui ne rentrent pas trop dans les cases, il peut y avoir, voilà, il y a des imprévus, mais avec la carte de la tempérance, en fait, vous arrivez vraiment à équilibrer les choses, à essayer vraiment de jongler entre l'un et l'autre. Après, avec la carte de l'étoile, moi, ce que je vois aussi, c'est que il y a quand même une part de spiritualité en fait, cette semaine, donc, je ne sais pas si vous êtes là-dedans, si vous travaillez les énergies, mais il y a vraiment au niveau du bien-être, ce que je ressens, c'est que vous prenez soin de vous, vous essayez, vous avez envie en fait, de vous faire beau ou belle, de trouver votre place, mais vraiment dans la douceur en fait, parce que là, on a le set de couple, le set de couple, en fait, c'est quand on est, là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être débordé, vous pouvez avoir beaucoup de tâches à la fois, beaucoup de, peut-être, beaucoup de sollicitations de votre entourage, ou voilà, vous avez 36 000 choses à penser, ce que je vois, c'est qu'au niveau mental, ça peut être, voilà, il peut y avoir, peut-être une surchauffe, enfin, vous voyez, c'est, voilà, ça peut être une semaine compliquée dans le sens, il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, mais vous allez arriver à trouver cet équilibre, et je dirais vraiment que cette semaine-là, ça sera tout en douceur, tout en harmonie, il y a des choses qui ne vont pas se faire, et bien tant pis, ça sera pour plus tard, il y a des réflexions qui vont être faites, tant pis, vous allez passer au-dessus, parce que là, vraiment, vous prenez soin de vous, vous faites confiance aussi en la vie, et voilà, vous avez envie de vous faire du bien, prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'ange de l'amour, voilà, donc peut-être que si vous êtes amoureux, et bien là, il y a le cœur qui bat, et donc du coup, du coup, il y a des énergies très légères d'amour qui sont là, ou peut-être simplement, vous êtes en train d'apprécier de plus en plus votre vie, vous essayez d'avoir une vie saine, voilà, de voir les petits moments de plaisir, et là, on a l'homme qui tient un cœur, donc vraiment, là, c'est, moi, je dirais qu'en ce moment, vous papillonnez, excusez-moi, alors, j'ai un chat dans la gorge, là, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a, il y a un besoin d'amour, en fait, c'est, je pense que, je pense que l'amour est important pour vous, l'amour est essentiel pour vous, c'est ce que vous recherchez, en fait, ça vous aide, c'est une énergie qui vous élève, qui vous transporte, qui vous permet, en fait, d'espérer, voilà, d'équilibrer votre vie, c'est vraiment essentiel pour vous, c'est vital, alors, vous me direz, c'est vital pour tout le monde, c'est sûr, mais disons que pour cette semaine-là, ça va être très important, par contre, vous avez la carte de la patience, donc, moi, je dirais, vous avez besoin, en fait, d'équilibrer ce besoin d'amour, alors, si vous avez un homme en tête, attention à prendre le temps avec lui, parce que, peut-être que vous avez besoin de beaucoup d'amour et ça pourrait lui faire peur, et là, en fait, ce que la guidance vous dit, c'est attention, équilibrer, essayer de trouver un juste milieu, pas trop, trop intense, pas trop fort, dès le départ, en fait, c'est, vraiment, voilà, jongler là-dedans, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a écouté la vérité, écouter la vérité, alors, écouter la vérité, là, en fait, cette femme, elle écoute la vérité à travers un coquillage, à travers l'univers, là, on voit comme une science de galaxie, donc, elle est nue et elle écoute la nature, donc, je pense que vous allez vraiment trouver l'équilibre cette semaine, en passant par votre corps, en passant par votre, votre beauté, votre, comment dire, en fait, c'est une reconnexion avec vous-même, avec qui vous êtes, il y a peut aussi avoir la notion de la mer, de l'eau, mais, moi, je pense vraiment que, déjà, ça va venir de vous, c'est à vous d'équilibrer votre vie, votre besoin d'amour aussi, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a après la tempête, alors, après la tempête, là, c'est ce que, c'est ce que l'avenir vous montre, c'est-à-dire qu'on a, on a ce hibou, en fait, avec, avec ce soleil, ce disque doré, et cette géométrie sacrée, donc, en fait, après la tempête, là, moi, je pense que, si vous avez vécu quelque chose d'intense avant, si vous avez été brinballé de partout, si vous avez vécu des émotions fortes, fortes en amour, surtout, ayez confiance en vous, ayez confiance en la femme ou l'homme que vous êtes, là, ici, on a eu d'abord une femme, donc, je vais parler au féminin, mais, si vous avez eu des déceptions amoureuses, en fait, il faut essayer de trouver le juste équilibre, au niveau de l'affectif, ça, c'est très important, ce que je ressens, c'est un attachement très fort, mais même trop, trop fort, c'est vraiment le retour à soi, le retour à son corps, à qui on est, aux petites choses très simples, vous voyez, avec l'ange de la mort, je vous ai dit, vraiment, des choses simples de la vie, c'est ça, en fait, elle, elle a des fleurs sur la tête, cette personne, elle prend un coquillage, elle l'écoute, et en fait, pour écouter, il faut faire le silence en soi, il faut prendre cet instant, cet instant, on ne peut pas le prendre quand on a trop de choses dans sa vie, donc réservez-vous des moments, en fait, pour vous détendre, pour vous retrouver avec vous-même, comme ça, ça évitera, en fait, d'avoir des dépendances affectives, d'avoir des attentes trop élevées, ou peut-être de faire peur à l'autre, alors, on a héritage de la lumière, l'héritage de la lumière, en fait, c'est, c'est la même chose, en fait, que écouter la vérité, c'est-à-dire que, vous avez peut-être dans votre entourage, quelqu'un qui est de bons conseils, qui peut vous aider, en fait, à prendre de la distance, alors, ce qui est drôle, c'est ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a peut-être une personne autour de vous, qui a de l'expérience, au niveau des relations amoureuses, j'imagine une grand-mère, qui est en train de parler à sa petite-fille, en lui disant, voilà, les hommes, c'est comme ça, comme si, vous voyez, une discussion entre femmes, et, en fait, j'imagine bien ça, donc, il y a cette transmission, voilà, la personne du mieux, elle demande des conseils, à la personne qui est plus sage qu'elle, et, je trouve que c'est pas mal pour équilibrer, en plus, vous voyez, c'est au-dessus de la patience, et franchement, la patience au-dessus, la grand-mère, là, elle dirait, doucement, ma petite, doucement, regarde comment il est, est-ce qu'il te fait, est-ce que ton cœur fait boum boum, mais va pas trop vite, prends ton temps, c'est peut-être le bon, c'est peut-être un autre, voilà, moi, j'imagine ça, je vois bien ça, en fait, alors, qu'est-ce qu'on a, célèbre, l'abondance, qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance, tu as le droit, toi aussi, à ta part, tu n'es pas venu sur terre, uniquement pour expérimenter la misère, et les difficultés, la prospérité est faite pour toi, et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer, dans ta vie, en commençant par entretenir, des pensées positives, et par accomplir de bonnes actions, ça, pour moi, c'est faire un premier pas, au niveau de la tempérance, donc, alors, ta mission de vie, ta mission de vie, est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre, tu peux par moment, te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras, compte sur moi, pour te guider vers l'accomplissement de ton plan, et fais toujours les choses en bonne conscience, alors pour moi, la mission de vie, donc, c'est une grande chose, mais je résumerai à une seule, en fait, je pense que pour chaque personne, notre mission de vie, c'est d'aimer, c'est l'amour inconditionnel, et là, ça correspond parfaitement à ce tirage, c'est vraiment se retrouver soi, s'aimer soi, pour ensuite aimer les autres, alors, ta perception n'est pas la réalité, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi, et te dicter ta conduite, la perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme, es-tu bien certain de ce que tu vois, c'est ta réalité, et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours, et te rendre très malheureux, reviens vers toi, et observe bien la situation avec ton cœur, donc là, on est pile là-dedans, en fait, vraiment, trouver ce juste équilibre, ça, c'est vraiment important, alors, moi, je pense que vous avez vécu une situation conflictuelle, vous avez vécu des situations qui vous ont blessé, et en fait, qui ont biaisé votre vision, en fait, de la relation amoureuse, et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez besoin d'équilibrer tout ça, de faire le tri là-dedans, dans tout ce que vous pensez, peut-être dans vos croyances, dans tout ce que vous avez vécu, faire le tri, garder espoir, parce que chaque rencontre est différente, c'est pas parce que vous avez vécu des choses dans le passé, vous allez les revivre ensuite, et moi, je dirais aussi, que si vous arrivez à faire tout ce grand grand ménage, c'est-à-dire équilibrer vraiment ce que vous ressentez, de positif et de négatif, par rapport à la relation amoureuse, vous allez pouvoir rencontrer un homme, surtout ne perdez pas espoir, parce que cet homme, il est là, il est en plein milieu de votre guidance, donc cet homme de coeur, il est là, La seule chose, c'est qu'il faut vraiment équilibrer ce que vous avez cru comprendre dans le passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez, comment dire, tout ce que vous avez hérité du passé. Si vous avez eu des parents, ou des grands-parents, qui ont eu des relations conflictuelles, ça, il faut faire un travail dessus, parce que vous n'êtes pas vos parents, ni vos grands-parents, ce qu'ils ont vécu, ça leur appartient, et vous maintenant, ce que vous souhaitez, c'est avoir cet homme dans votre vie. Donc, moi je pense vraiment, qu'il y a un nettoyage à faire, au niveau de ces croyances affectives, peut-être de ces dépendances affectives, et retourner au corps, en fait, revenir au corps, revenir à vous, à qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a en petite carte ? Donc, on a la colère, on a la tête, et on a héritage, abondance, argent, prospérité, cadeau de la vie, tout est possible. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait, moi je pense que vous avez des schémas, vous avez des idées préconçues sur les relations amoureuses, et en plus, je pense que ça se répercute dans vos relations, c'est-à-dire que ce que vous avez emmagasiné, ce qu'on vous a dit par rapport aux relations amoureuses, ou ce que vous avez vu par rapport à vos parents ou vos grands-parents, en fait, ça se répercute dans votre vie et dans vos relations amoureuses. Et en fait, c'est ça, il faut vraiment le travailler, parce que tout est possible. Et comme je vous le disais, ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas vous. Ensuite, la tête et la colère, ça, vous pouvez avoir des migraines aussi. Donc, travailler sur votre colère, c'est super important. Si vous, voilà, si ça vous prend la tête et tout. Mais, sachez que vous avez un homme qui est là, vous avez un homme qui vous attend, ne perdez pas espoir. Si vous faites un travail sur vous, sur toutes vos dépendances, sur vos schémas répétitifs en amour, c'est, franchement, c'est une belle rencontre qui arrive, voilà, après la tempête, c'est un homme d'amour qui arrive. Allez, je vous lis votre petit mot. Qu'est-ce que vous avez eu ? Un problème est une chance pour toi de faire de ton mieux. Duc Ellington. Voilà. Allez, hop. Zou, je fais mon petit tas. Petite fleur de vie ici. Allez, tas numéro 3. Alors, je mets notre archange Raphaël juste ici. Le petit mot, ça sera pour après. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, au niveau du tarot, on a un astre bâton. On a le 9 de bâton et on a le 3 de denier. Donc là, ce qu'on voit, c'est une prédominance des bâtons. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, ici, il y a l'univers qui vous apporte de l'énergie. Donc, je ne sais pas si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous n'en pouvez plus. Mais là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que l'univers vous apporte de l'énergie, vous apporte cette petite étincelle. Je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin d'un déclic dans votre vie. Vous avez besoin qu'on vous pousse un peu, qu'on vous dise, allez, allez, tu vas y arriver, courage. Et donc, du coup, ça, c'est l'énergie. L'énergie vous envoie ce petit plus. C'est peut-être une petite décharge, un petit électrochoc pour vous dire, bon, je ne sais pas, tu as assez coucouné, maintenant, il est temps de passer à l'action. Il faut que tu bouges. Parce qu'en plus, là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui n'a pas envie, justement, de sortir. Elle, elle me dit, bon, je m'en suis péripin la tête, laissez-moi tranquille, je reste sous la couette et je ne veux plus rien faire, je ne veux plus avancer, je ne veux plus bouger, laissez-moi tranquille. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, en plus, on a le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est vraiment le travail en équipe. Là, c'est construire quelque chose de solide, bâtir des choses, donc si vous êtes au niveau professionnel, que vous êtes en équipe, que vous êtes en collaboration, là, on est en train de vous dire, bon, maintenant, il est temps, il faut que tu aies de l'énergie pour faire tes projets. il y a des personnes qui sont autour de toi, qui ont besoin de toi, il faut que tu sortes de ta réserve, que tu sortes peut-être de tes peurs, des angoisses, et tout, et tout, et voilà, ça, c'est ce que l'univers est en train de vous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a d'autres. On a la déesse de la lune. Alors, déesse de la lune, ça, c'est une carte, en fait, donc si vous êtes dans la spiritualité, vous avez sûrement des dons, des dons, des capacités. Vous avez, en fait, une facilité à voir au-delà des choses. Donc, ça se rapproche aussi avec le troisième oeil, la déesse de la lune. mais vous êtes aussi une personne sensible, une personne sensible, une personne qui ressent. Donc, vous arrivez quelque part, vous ressentez les choses, vous voyez une personne, vous la ressentez. Tout passe, en fait, par le ressenti. Et donc, du coup, ça, c'est super important dans notre société. La seule chose, c'est que ce n'est pas très mis en valeur. Donc, il faut apprendre en fait, à gérer ses émotions, à gérer cette sensibilité, à gérer qui vous êtes. C'est peut-être en rapport aussi avec le neuf de bâton. Si vous avez vécu des choses par le passé, maintenant, vous êtes un peu plus réticents à passer à l'action. Alors, on a la carte de la tromperie. Donc là, on voit un homme, la tromperie, bon ben, je pense que vous avez vécu, vous avez vécu ça, en fait, avec le neuf de bâton. Ouais. Alors, pour ceux qui ont choisi le thème numéro 3, il y a eu vraiment une situation où en fait, vous n'avez pas envie de repasser à l'action, vous n'avez pas envie de vous engager avec le monde, de vous engager avec votre entourage parce qu'on vous a déjà trompé. et du coup, ça a laissé des marques et ça peut être des angoisses, ça peut être parfois des angoisses qui remontent, des choses, ouais, des peurs, des angoisses. Alors, on a le sixième chakra, archange métatron. Donc, si vous aimez métatron, vous pouvez lui faire une petite prière. Donc là, il est ressorti dans votre guidance. Alors, métatron, comme vous voyez, hop, chakra du troisième âme. C'est ce que je vous parlais avec la lune. Là, il y a une forte connexion avec le troisième œil. Donc, ce que la guidance, elle est en train de vous dire, c'est que pour l'instant, vous vous surprotégez. Vous n'avez pas envie de vous engager, pas envie de passer à l'action, vous n'avez rien envie de faire. Mais, c'est simplement parce que vous avez vécu des choses qui vous ont blessé. Alors, ces tromperies que vous avez vécues, elles sont entourées par deux signes importants qui sont en relation avec l'intuition. La guidance, elle est en train de vous dire que vous avez les moyens de suivre votre intuition. C'est-à-dire que là, l'univers vous dit il est temps de passer à l'action, il est temps de retrouver du peps, de l'énergie parce que tu as des belles choses à faire. Tu as des belles choses à mettre en place avec ton entourage, une équipe, les collègues et tout et tout. Mais, tu as des choses à accomplir. Et surtout, aujourd'hui, tu es capable de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire que si vous suivez votre intuition, vous n'allez plus vous faire avoir. C'est-à-dire que là, la tromperie, c'est fini. Vous avez la capacité de vous ouvrir avec votre troisième oeil, de ressentir les choses. Écoutez ça. C'est vraiment le plus important. Écoutez votre intuition. Vous êtes béni par l'univers. Donc, voilà, si vous ne voulez plus retomber dans des histoires de dingue, vous écoutez votre intuition. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez dans les premières secondes que vous voyez la personne, qu'on vous parle d'une situation, qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, on a la carte Plonger vers la lumière. Alors, plonger vers la lumière, c'est un peu contradictoire, puisque quand on plonge, surtout dans l'eau, on va dans les profondeurs, donc on plonge, c'est de plus en plus sombre. Et là, on dit plonger vers la lumière. La lumière, pour moi, c'est indissociable de l'ombre. Et en fait, cette carte, ça dit que vous avez un choix à faire. et que vous n'avez pas forcément envie de le voir, parce que là, on la met vers la dièse de la lune. Je pense que pour certains, vous avez le don de clairvoyance. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas envie d'aller voir d'abord à l'intérieur de vous. Parce que, avant de pouvoir ouvrir ça, il va falloir aller, il va falloir connaître, vous connaître et connaître vos parts d'ombre. Ça, c'est très important. Vous voyez, on descend. Donc là, c'est ce qu'il y a en surface. Hop, on descend des couches, des couches, des niveaux. Et là, moi, je pense que le plus gros pour vous, ça va être d'aller voir ces parts d'ombre. Parce que si vous allez voir ces parts d'ombre, si vous descendez à l'intérieur de vous, et ça, je pense que vous avez très peur de ça. Je pense que vous remettez au lendemain à chaque fois. Vous vous dites non, 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 ça, je ne veux pas aller voir ou même vous n'y pensez même pas. Et donc, du coup, vous avez une vie assez basique. Mais, si vous voulez ouvrir le troisième oeil, il va falloir aller voir plus en profondeur. Il va falloir comprendre pourquoi vous agissez comme ça et pourquoi, pourquoi, en fait, vous, vous n'arrivez pas à vous ouvrir au monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la sagesse féminine. Vous voyez, oh là là, franchement, si vous avez choisi le numéro 3, c'est un tirage très intense, mais c'est aussi, comment dire, vous allez avancer très vite si vous arrivez vraiment à descendre dans vos profondeurs. Parce que là, ce que je vois avec la sagesse féminine, c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous, mais cette femme, elle est, vous voyez, elle a des perles partout, elle a cette couronne. pour moi, ça fait vraiment penser à quelqu'un qui fait passer son apparence avant son intérieur. Cette femme, elle a peur, je ressens qu'elle a peur de montrer qui elle est vraiment. Mais ce qu'il a trahi, c'est ses larmes, ses larmes qui coulent. Parce que quand on voit les yeux de cette femme, on lit dans son âme. Et son âme, elle n'est pas en relation avec ce qu'elle montre à l'extérieur. Donc j'ai vraiment l'impression pour le choix numéro 3 qu'il y a ce décalage entre qui vous êtes à l'extérieur et qui vous êtes à l'intérieur. Et tout travail spirituel, ça va être d'aller voir à l'intérieur de vous qui vous êtes vraiment et qui vous avez envie d'être. Et essayez d'équilibrer en fait l'apparence physique et votre intérieur. Et ça, ça ne va pas être facile. parce que ça va réveiller en vous des angoisses. Mais ça va aussi réveiller en vous des capacités que vous avez. C'est-à-dire, une fois que vous aurez équilibré l'intérieur et l'extérieur, vous allez pouvoir en fait vous servir de votre intuition. Et ça sera très facile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop, je vais mettre la carte ici. Oui. Alors, cette tromperie, elle vous a fait pleurer. C'est... Ce qui s'est passé dans votre passé, ça vous a énormément blessé. Je ressens... Vous voyez, là, j'ai l'émotion qui remonte. Et en fait, je sens que... En fait, ce qui s'est passé, cette tromperie, elle influence toute votre vie actuelle en fait. Elle vous a conditionné et elle a même changé votre façon de vous voir. C'est-à-dire que vous vous êtes renfermé sur vous-même tout en montrant une image peut-être positive ou belle de l'extérieur mais à l'intérieur. C'est comme s'il y avait un puzzle, comme si les pièces étaient complètement explosées. Et il va falloir partir à la pêche, à tous ces morceaux et essayer de les recoller les uns après les autres. Et ça, ça vous fait très peur. Alors, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde. Alors, cette carte, elle est très particulière parce que la première fois que je l'ai vue, en fait, je me suis dit il y a quelque chose de bizarre dans cette carte. Parce que à la fois, vous êtes dans le monde. ça veut dire que vous devez prendre votre place. Vous devez être là parce que si vous êtes ici, c'est pour une bonne raison. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Si vous voulez que vous épanouir et être bien, vous devez être qui vous êtes. Mais aussi, moi, ce que je vois, c'est ces poissons. Vous avez déjà, vous voyez, quand on touche du poisson, ce n'est pas forcément agréable. Et moi, j'ai l'impression quand je vois cette carte et puis vous avez une œuvre de bâton que vous avez du mal à ce que les gens vous touchent réellement. C'est-à-dire que vous pouvez faire des accolades. En ce moment, on ne peut pas, mais ça va revenir. Mais vous voyez, vous pouvez serrer des mains, faire la bise. Bon, ça, c'est la distance, c'est le protocole. Voilà, bonjour, au revoir. Mais je pense que dans l'intimité, vous avez du mal à ce qu'on vous touche. Si par exemple, on vous frôle ou si on vous caresse, je pense que ça, ça peut réveiller en vous des choses qui viennent des profondeurs. Puis vous voyez, en plus, on a vraiment le milieu aquatique. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à travailler. Cette guidance, elle, voilà, c'est une guidance générale. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Mais votre place est dans ce monde. Votre place, elle est là. Vous ne l'avez pas encore prise. Il va falloir faire un peu en avant. Allez, alors, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors ça, c'est un jeu de cartes. C'est communiquer avec mon ange. Donc, je t'entends, c'est votre ange qui vous le dit. Hop. Moi, je pense que c'est votre âme ici. Votre âme, elle a des choses à vous dire. Elle a envie de se dévoiler. Elle a envie de s'épanouir. Alors, les professeurs d'âme. Voilà. La véritable mission de tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger car ils ont des réponses pour toi. En fait, là, ça revient avec cette guidance. C'est-à-dire qu'il y a des messages que vous n'allez pas pouvoir entendre. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont peut-être vous bloquer ou vous coincer davantage. Ou peut-être il y a des personnes dans votre entourage qui vous disent des choses et en fait, ça vous bloque. C'est simplement parce que vous avez un premier pas à faire. Et l'univers vous le donne avec l'as de bâton. il va vous donner cette opportunité d'avancer et de faire ce travail vraiment en profondeur. Alors, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver assis afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Moi, je pense que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce que vous savez que vous montrez une image qui n'est pas la vérité, qui n'est pas votre vérité. Il y a des faux-semblants qui sont faits parce que vous vous protégez, parce qu'on voulait donner une image parfaite de vous alors qu'à l'intérieur c'est le carreau total. Mais moi, je vous le dis en fait, c'est que dans cette guidance, vous avez l'intuition qui ressort. Donc, le jour où vous allez commencer à travailler en profondeur sur qui vous êtes et à vous montrer face au monde comme vous êtes et vous allez dire j'ai confiance en la vie et malgré toutes les tromperies qu'on m'a fait, je suis là et j'ai le droit d'être là. Vous allez vous ouvrir complètement et votre clairvoyance elle va exploser. En fait, votre âme elle attend que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte ? Télépathie. Eh bien, voilà, vous voyez, télépathie. Donc, vous voyez, je vous parlais aussi de ressentir. Vous êtes quelqu'un, moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Alors, télépathie, liste de souhaits et dépendance. Dépendance, dépendance. Et liste de souhaits. Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Si vous n'aviez pas des peurs, des angoisses, qu'est-ce que vous venez faire ? Ça, c'est la question. C'est la question que je vous pose. Voilà, faites la liste de vos souhaits. Un premier pas. Ça peut être un premier pas. C'est ce que je vous disais. Faire le premier pas. Peut-être que c'est faire la liste de vos souhaits. Qu'est-ce que je désire faire maintenant ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait avancer ? Qu'est-ce qui me donne des ailes ? Qu'est-ce que je pourrais faire si je n'avais pas subi cette tromperie ? Si je n'avais plus confiance en la vie ? Si j'avais confiance en la vie, qu'est-ce que je ferais maintenant ? Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez comme phrase ? Tu n'es pas une goutte dans l'océan. Tu es l'océan entier dans une goutte rumie. Et bien, moi, je peux vous dire que le milieu aquatique vous appelle. parce que là, on parle encore de l'océan. Donc, vous pouvez y aller. Avec les poissons, on nageait et tout. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez des affinités avec la mer, l'océan. Mais là, c'est... Bon. Prenez-vous un bain. Un bain avec du gros sel. Détendez-vous. Réfléchissez à votre liste de souhaits. Mettez-vous une petite bougie. Et voilà, voilà. Bon. J'espère que... J'espère que ça va aller. Ce choix numéro 3, c'est un tirage assez intense. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est beau. Et voilà, j'espère que ça vous donnera des clés pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir débloquer peut-être des choses. Voilà. N'hésitez pas surtout en commentaire. Dites-moi si... Voilà. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Moi, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance. Sous-titrage Société Radio-Canada